Sous-titrage Société Radio-Canada et s'enrichir éventuellement. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir notre ami Armand Riyad. Rappelons-nous qu'Armand Riyad était équilibré, homme de théâtre, tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui s'est imprégné dans le domaine culturel. Donc nous avions invité un certain 8 juillet 2017, qui était malheureusement interdit par l'administration locale. Donc nous avions dû annuler sa conférence, mais malheureusement le même jour, malheureusement pour nous et heureusement pour lui, et il a été programmé au THB de Béjaïa et sa conférence, son café littéraire, a eu bénédié lieu. Donc c'est pour nous dire que l'administration faisait dans le territoire deux mesures. Donc aujourd'hui, nous le faisons revenir pour justement le même thème, pour le même café littéraire. Donc le thème, comme vous le savez, c'est mon chemin de terre, c'est le titre de son roman qu'il va développer et que nous allons éventuellement débattre. Donc, comme nous avons engagé une semaine culturelle à la mémoire, en célébration de la marche du livre du 29 juillet 2017, nous avons comporté donc un programme qui débute justement aujourd'hui et qui s'établerait jusqu'au 28, 29 juillet de l'année en juillet. On commence aujourd'hui par cette conférence de débat, puis nous avons un mini-salon de livres, donc une exposition en vente de livres, qui s'étalera jusqu'à la fin de notre activité. Nous allons aussi exposer des photos et des coupures de journaux relatifs à l'événement. Le mardi prochain, le mardi 24, donc nous allons programmer une table ronde autour de la citoyenneté et de la liberté d'expression. Donc, une table ronde où il y aura la présence de juristes, avocats, de sociologues, des éléments de la société civile et des acteurs du mouvement associatif. Le jeudi, nous allons veiller au profit du livre et de la liberté d'expression. Donc, nous allons organiser une soirée musicale, poétique, là où il y aura aussi la prise de parole et éventuellement des témoignages sur les événements du 22 juillet notamment. Le samedi prochain, nous allons recevoir aussi Youssef Hassini pour parler autour des droits de l'homme et de la défense des droits élémentaires. Donc, voilà le contenu de la sommet culturelle que nous vous proposons, que nous souhaitons, sera à ma hauteur de votre engagement et de notre bien sûr. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre ami Reva et avant cela, je dis à Armand Vial bonjour et soyez le bienvenu. Merci. Voilà, Reva. Ok, bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Il fait chaud. Et donc, notre invité aujourd'hui, c'est Armand Vial. Nous avons l'honneur et le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Comme on l'a dit, Mouloud, il a été interdit de l'année passée. Donc, Armand Vial est un artiste, il est photographe, il est auteur de 13 livres, je pense, 13 ouvrages, il est un animateur de théâtre. Le livre qu'il va présenter aujourd'hui s'appelle « Mon chemin de terre ». Je ne sais pas pourquoi, mais quand je lis « Mon chemin de terre », je pense directement à la cabine. Je ne sais pas s'il y a un avis, hein. Voilà, donc, sans l'attarder, je passe la parole à M. Vial pour vous parler un peu de son nom. Merci bien. Alors, avant de commencer, je voudrais vous saluer et vous remercier d'être présents, mademoiselles et messieurs. Pas plus les mademoiselles. Couscous, couscous. Remercier aussi toute l'équipe d'organisateurs d'avoir mis sur pied ces rencontres-là, parce que ce n'est pas que moi, il y a les autres écrivains qui viendront et les autres personnes qui viendront, et ça me paraît important, et de plus en plus important à faire et à mettre en œuvre. Donc ça, c'est ce qui explique aussi pourquoi, quand j'ai été contacté, j'ai accepté très volontiers de revenir, en disant, c'est pas moi que je viens montrer et exposer, je me mets dans le prolongement d'une idée par rapport à l'importance de la culture, de la réflexion et des échanges. C'est ça qui m'a surtout motivé. Alors, ce que je voudrais dire, dans mon chemin de terre, mon camarade en a déjà dévoilé une partie, comme ça, hein. Mais avant de vous dire ce qu'il en est, dans le fond, trois choses, et dont une très rapidement, parce qu'elle explique beaucoup de choses, et qu'elle apporte aussi peut-être, en toute modestie, un regard un petit peu différent sur un certain nombre de problèmes. Donc, on m'a gentiment présenté comme étant écrivain, faisant du théâtre et étant photographe, ce qui est vrai. Mais, ce qui est peut-être le plus important, c'est que, il se trouve que je suis né en Algérie. Bon, je suis né à Constantin, mais ma mère est née à Constantin, mes grands-parents maternels, donc, de côté de ma mère, ils sont nés, étaient nés à Constantin aussi. Dans un quartier populaire, où la rue de Bienfait, pour ceux qui connaissent la rue de Bienfait, il y avait, à l'époque, quand j'étais tout gamin, un mélange, je vais dire, comme on disait à l'époque, il y avait des musulmans, il y avait des français, il y avait des italiens, il y avait des malqués, il y avait des mozabites, il y avait des juifs. Mais, ce qui les reliait tous, c'est qu'ils étaient tous du même milieu social. Ce n'étaient pas des gros richards, ils étaient employés. Mon grand-père était chef comptable chez Caterpillar, la machine Caterpillar. Et ma grand-mère, comme toutes les femmes de son âge, dans beaucoup de pays du monde, et particulièrement dans le monde éditerranéen, elle était quasi ingue et ferme au foyer. Un souvenir que j'ai de gamin, c'est que, quand elle avait fini le ménage devant, dans la maison, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, mais ce que faisaient les dames à l'époque, elle nettoyait les deux, trois marches et le morceau de trottoir qui était en face de leur porte, ce qui fait que, quand on passait dans la rue, la rue était propre. Et puis après, ces dames-là étaient toutes appuyées sur leur balai, comme ça, et elles parlaient entre elles et elles échangeaient. Les nouvelles du quartier, les potages, bon, conversation, mais elles échangeaient. Et il y avait ce moment-là. Donc voilà, je suis né à Constantine, mais je n'ai jamais vécu à Constantine. J'ai vécu essentiellement dans ce qu'on appelait, et qu'on appelle toujours, le bled. Alors mon père, lui, non, il n'est pas né ici. Là aussi, culturellement, des choses qui nous rapprochent. Mon père était orphelin de père et de mère. Sa mère était en mort jusqu'à sa naissance et son père, 4-5 ans après, il a été élevé par ses grands-parents. Et comme ça se faisait à l'époque, donc mon père étudiant à ce moment-là, les étudiants qui n'étaient pas d'un milieu aisé, parce que du côté de mon père, mon arrière-grand-père était artiste-peintre et photographe, c'est pour ça que je suis photographe aussi, il n'y a pas des milliers de sang. Et donc les jeunes étudiants pendant la période de vacances d'été allaient travailler en usine comme manœuvre, comme ce qu'il trouvait pour faire un peu d'argent pour aider la famille. Donc mon père faisait ce genre de sport et une année, il est dans une fonderie à côté de la Marseille et à la fin de son temps de travail dans cette usine, un soir où il rentre chez ses grands-parents, donc, ma grand-mère lui dit « Mais dis donc, Raymond, t'es content, l'usine ? » Et lui dit « Ah, tu sais, l'usine, c'est une usine, on travaille et puis c'est bon. » « Ah oui, mais t'as pas croisé, t'as pas parlé avec le directeur ? » Il lui dit « Mais attends, on est là des manœuvres, des employés, le directeur, on le voit pas. » « Ah, mais alors, c'est dommage, mais je vais te dire une chose, tu vois mon petit, je connais bien la femme du directeur, c'est une amie de moi depuis longtemps et ils ont une fille à marier. Si tu te maries avec elle, eh ben, tu aurais ton avenir assuré et puis, moi aussi, ça nous en rangerait bien. C'est Méditerranéen, ça. » Et donc, mon père, qui n'avait jamais vu cette fille de sa vie, a piqué sa collègue et le long de la matin, il est allé au service de l'éducation nationale à Marseille en disant, voilà, avec mes diplômes, lui, il était chimiste à l'origine, « Avec mes diplômes, est-ce que je pourrais être instituteur ? » Alors, le gars regarde les diplômes, tout ça, il dit, « Oui, mais il faudra faire un stage de je ne sais plus combien de mois à l'école normale, du coup, pas de problème. Vous désirez aller où ? » Et mon père lui dit, « Loin, loin, le plus loin possible de Marseille. » Donc, il dit, « J'ai l'île. » Il dit, « Non, non, c'est pas assez loin. » « Non, c'est pas assez loin. » Je lui dis, « Mais l'Algérie, vous connaissez ? » Et mon père, comme plein de types de son âge à cette époque-là, il dit, « L'Algérie, je connais... » « Oui, c'est sur la carte, mais je ne connais pas. Je ne sais pas. » « Ah, mais vous iriez là-bas ? » Il dit, « Oui, pourquoi pas ? » Et le gars, il ouvre un grand registre comme ça, il feuillette. Et à un moment donné, il dit, il y a un truc là, ça s'appelle « Kenchela Henshla ». Ça vous va, ça ? Mon père dit, « Je ne connais pas, c'est bon. » Mais c'est comme ça que mon père est arrivé, après 3-4 mois de stage à laécole normale de Gouzareha, est arrivé à Henshla, où, et on revient à l'histoire du coin, il a rencontré ma mère, donc, mais qui elle-même échappait à ses parents, qui avait des visions pour elle avec le fils d'un médecin qui, que... Bon. Donc, mes parents étaient à 6-8 heures. Voilà ce que c'était pour en arriver à ça. Mes parents étaient à 6 heures et on fait ce qui s'appelait à l'époque l'enseignement indigène. Donc, mes parents n'ont jamais, sauf une année à HV, n'ont jamais été en ville. Ils ont tout le temps été dans l'hôtel. et dans ce fameux village dont je parle, alors moi j'ai dit Timengash, hein, j'ai été, comme on disait à l'époque, le seul petit français dans l'école, une école à trois classes. Ça ne m'a jamais gêné, ça ne gênait pas plus mes copains et mes copines, mais voilà, c'était une réalité. Alors, dans ces déplacements-là, mes parents ont fait à peu près, à peu près toute la vie, je n'ai rien. On a fini cette période-là à côté de Moustaganem, à l'époque, ça s'appelle Rivoli, aujourd'hui, ça s'appelle Hassim Mamesh. Donc, j'ai été élève au lycée de Moustaganem. De tous ces coins, de tous ces endroits où nous sommes passés, celui qui, pour moi, après coup, il faut des années pour s'en rendre compte, est révélateur de ce que je suis, c'est ce village-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Timengash, c'est Vergenzel, un sétif qu'il faut monter, voilà, là-haut dans la montagne et on arrive à un moment donné, après un virage, dans la route, il y a un chemin qui descend et il va vers Timengash. Alors, à l'époque, ce chemin, c'était un chemin de terre, uniquement. À peu près mi-parcours de la descente, il y avait l'école, donc une école de trois classes qui avait été construite en 1870. Une vieille école. Et un peu plus bas, il y avait le village lui-même. Comme je vous l'ai dit, ce petit français, sans que ça pose problème à aucun d'entre nous, en plus, mes copains apprenaient le français à l'école, donc on parlait en français, mais c'est là que j'ai appris toutes les grossièretés et les gros mots, en jouant au foot avec eux, et que je ne l'ai jamais oublié. normalement. Donc, j'avais cette double, j'allais dire, cette double vie, à la fois, alors si dans la salle, il y a des fils d'enseignants, dites-le moi, on va se faire dresser un monument, ce qu'on mérite. Les fils d'enseignants, c'est terrible. Terrible. J'avais donc, comme je dis, une double vie, c'était ça, c'était, à la maison, après les heures de classe, c'était papa, maman, mais attention, à l'école, c'était monsieur, madame. On ne rigolait pas avec ça. Un deuxième truc que j'ai compris que des années après, beaucoup d'années après, bien que seul petit français de l'école, je n'étais jamais premier de la classe. Troisième, quatrième, jamais premier. C'était un principe. J'ai compris après ce que ça voulait dire et quel sens ça avait et c'est très bien qu'ils aient agi de la sorte. Donc, il y avait cette espèce de fermeture comme ça pendant le temps d'école, on ne rigolait pas, bon. Mais après, alors là, il y avait l'autre côté aussi de mes parents, la possibilité, les cours finissaient à 4h30, 4h30, jeter le cartable dans le couloir de l'appartement et avec mes copains et mes copines, et je dis bien à l'époque, mes copains et mes copines, on descendait le chaman de terre, on allait au village chez leurs parents qui nous avaient préparé un peu à boire un peu des gâteaux, des trucs comme ça et on prenait. Et on prenait les bolicots et les garbats, mais on remontait à la source pour remplir les garbats. Et là, on faisait toutes les bêtises qu'on pouvait, on s'amusait bien, etc. Et on jouait au foot aussi dans la cour de l'école. Ça a été pour moi des moments d'où il y a eu deux choses en précisant quand même que la guerre d'Algérie avait commencé et que le positionnement de ce village-là était entre deux maquis. Aussi, bon, il y avait ça. Mais ni mes copains et mes copines ni moi n'étions en état d'analyser ce qui se passait. On savait qu'il y avait de la mort, qu'on entendait, eux comme moi, les hélicoptères qui passaient ou les avions qui passaient la nuit. On entendait par moments des fusillades, on entendait les automitrailleuses qui montaient sur la route au-dessus pour aller un peu plus loin. De temps en temps, il y avait un copain ou une copine qui s'effondraient en classe et quand le maître ou la maîtresse demandait ce qui s'était passé, au bout d'un moment, la nouvelle tombée, c'était mon frère, mon oncle, mon cousin, il est mort dans la montagne. Mais nous, la mort était présente mais on ne pouvait pas ni eux ni moi lui donner un sens. Sauf que ça nous a tous marqués. Tous. J'en suis absolument certain. Et cette période d'enfance, ça a été à la fois une approche de choses dures comme ça, la mort, la peur, les pleurs, les cris. Et puis de l'autre côté, une ouverture au monde dans ce que ça a de beaucoup plus paisible. Les paysages, parce que ça, j'en garde un souvenir superbe, la lumière. les... Alors là, je vais dévoiler et j'espère qu'il n'y a pas de psychiatre dans la salle, je vais dévoiler aussi un truc, c'est une image qui m'est restée comme ça et qui demeure en moi, les pieds nus des femmes sur le chemin de terre. Et c'est vrai pour moi quelque chose d'une sensualité extrême. Bon, alors, j'ouvre une parenthèse, quelques années, plein d'années plus tard, en ouvrant la bibliothèque de mes parents, je tombe sur un bouquin de Francis Ponge, le poète Francis Ponge, et le poète Francis Ponge, que je vous conseille de lire, parce que c'est vraiment extrêmement important, pour vous, Ponge a participé à Sidi Madani, à l'époque, à des, comment dirais-je, des rencontres littéraires avec des écrivains français et algériens. Ce n'est pas encore algériens à l'époque, mais des écrivains d'Ombra Meddine, d'ailleurs. Et dans les notes de Francis Ponge, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis jeune, lui, les notes de Francis Ponge de 1949, il marque comme ça, dans la maison dans laquelle il était hébergé à Sidi Madani, il a une phrase, « À les pieds des femmes musulmanes sur les chemins de terre. » Je me suis dit, « Merde, vous l'avez repéré avant moi ! » Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais, ce mélange à un moment donné d'une sensualité, d'un partage avec les autres, d'une histoire d'amour enfantine, et elle demeure importante. Et puis, de l'autre côté, il y avait l'opposé exact, la peur, l'amour présent, sans qu'on comprenne les uns et les autres qu'est-ce qui était en train de se jouer, de se faire. Pendant des années, comme le... Alors, c'est un terme que je m'emploie, j'ai horreur d'employer, mais je l'employais exprès, j'allais dire comme les pieds noirs et comme un certain nombre d'Algériens qui ont démigré de l'autre côté, quand on arrive de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait ? On met le bouchon sur la bouteille et on essaie d'oublier. Il faut se réintégrer et ici, il est là. Et quand je dis s'intégrer, pour mon père, c'était un retour chez lui. Pour ma mère, ma mère, mon frère à moi, on ne connaissait de la France que Marseille, parce que mon père et mes arrières-grands-parents étaient de la région d'Aix-en-Provence et Marseille, donc on connaissait bien Marseille et Aix-en-Provence. Moi, les autres villes de France, je ne savais pas ce que c'était. et je passerais sur ce que j'ai vécu quand nous sommes allés en France, donc les deux premières années où j'étais interne à Châtiment-sur-Selle et où, pendant à peu près une récréation où j'étais interne et une entrée au tortoir par semaine, je me battais avec mes copains parce que j'avais un petit accent qui n'était pas tout à fait Châtiment-sur-Selle, parce que je ne m'habillais pas forcément pareil, parce que je venais de l'Algérie et que forcément c'était à cause des gens comme moi qu'il y avait eu des morts, que, que, que. Bon, ça n'a pas été simple non plus. Alors, j'en reviens un peu de temps, des années comme ça, et chaque fois revenait en moi, au plus profond de moi, Tim Engage, le chemin de terre, mes copains, mes copines, tout ce qu'on a vécu, les bêtises qu'on a faites ensemble, les bons moments qu'on a passés ensemble, les bons moments, tout ça. Et puis un jour, je me suis dit quand même, alors avant, voilà, une anecdote réelle, il y avait à l'école, et là aussi, c'est intéressant, parce que ça, ça donne une lecture un petit peu, un petit peu différente de l'histoire, étant entendu que ce bouquin n'est pas un bouquin de nostalgie. Hein, c'était pas à ma vie que c'était la plus belle, j'étais bien d'autres choses. Ce que je voulais dire, c'est que le gardien de l'école, je vais donner son nom, monsieur Belgi, alors monsieur Belgi, nous avions, lui et moi, de temps en temps, des petites discussions quand on était assis sur le muret de pierre qui était devant l'école, donc au bord du chemin, alors monsieur Belgi, il avait été chauffeur de bus à la RATP à Paris quasiment toute sa carrière, et à la retraite, il était rentré en France, en cabinet, chez Vincent Belgi. Et donc, monsieur Belgi, ils ont discuté, puis ils me disaient, tu connais le quartier latin ? Quoi ? Ben, le quartier latin, tu connais ? Ben non. La tour Eiffel, tu connais ? Ben non. Ils tombaient des nus, comme en moi, un petit français, j'avais eu, je ne sais pas, et donc, monsieur Belgi m'expliquait ce qu'était la tour Eiffel, ce qu'était le quartier latin, etc., etc. Monsieur Belgi, par ailleurs, donné, ça s'explique, cet attachement à cet endroit, à cette terre, et ça va au-delà de cette terre. Il faut que je précise que ma mère parlait, lisait et écrivait couramment en arabe dialectal et classique. Par contre, mon père, ben, ouais, oucréien, forcément. Mon père donnait des cours d'enseignement agricole en plus de la classe. Et il avait besoin d'un interprète et c'est monsieur Belgi qui lui servait d'interprète. Il s'occupait essentiellement de la taille des arbres fruitiers et puis des ruches, l'entretien des ruches. Et ma mère servait d'écrivain public, de conseil pour les papiers administratifs, etc., etc. Bon, voilà, c'était dans ce contexte-là. Et, alors après, je vais en redire plus directement au livre, quand, pourquoi on est parti de Timelgache, ça a été, pour moi, mais j'ai su après, longtemps après, que mes parents, c'était aussi quelque chose d'extrêmement déchirure, qu'on a du mal à cicatriser. Qu'est-ce qui s'est passé ? une nuit, justement, le gardien de l'école est venu frapper à la porte. C'était tard dans la nuit, ma mère était pas sûre qu'il fallait ouvrir et mon père, ayant reconnu la voile, il me dit « je vais ouvrir ». Et il est venu dire à mes parents « écoutez, voilà ». Jusqu'à présent, les gens du village ont se porté garant de vous auprès des maquis, mais il y a un des maquis, ça a changé de chef et on ne peut plus, là, on ne peut plus se porter garant de vous, le mieux c'est le parti. D'autant plus que l'école avait été classée par l'armée française comme, enfin l'école et le chemin, le chemin servait la nuit de chemin où des agents de liaison passaient d'un endroit à l'autre. Donc c'était une zone particulièrement, un sujet particulièrement dangereuse. Donc, on a eu l'administration française à donner à mes parents 48 heures pour quitter les lignes et on est partis comme ça avec la moitié de nos affaires qui sont restées là-bas d'ailleurs et, petite histoire, 4-5 mois après notre départ, l'armée française a brûlé l'école. Sauf que, aujourd'hui, parce que j'y suis retourné, il reste les ruines de l'école, il y a 3-4 murs qui demeurent, il y a une autre école, une autre école qui a été reconstruite à côté, mais qui est fermée parce qu'il n'y a plus d'ailleurs. C'est un village de personnes âgées. Donc voilà. Alors, à un moment donné, quand je suis revenu vivre en Algérie, j'avais bien ça dans la tête, déjà en France, Timangash, 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 et puis ma petite famille, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, j'ai mis du temps à oser aller à Timangash parce que j'avais peur. Non pas de ne pas retrouver le même village, je me disais bien, toute la vie a changé, je ne vois pas, le village n'aurait pas bougé, il a bougé aussi. Mais, la chose dont j'avais peur, c'était de me dire, pourvu qu'on ne me dise pas qu'un tel de tes copains, il est mort, alors qu'on maquille ou ailleurs, qu'un tel, ils ont immigré, que, bon, je n'avais pas envie d'être confronté à ce truc-là jusqu'au jour où j'ai décidé d'y aller. J'y suis allé et vraiment, un grand, grand, grand moment de bonheur, ça a été de rencontrer la famille de M. Béhi, lui, bien sûr, était décédé depuis pas mal de temps déjà et la façon de ce que, dans la famille, on se souvenait de mes parents et de mon père, en particulier, de la façon dont j'ai été accueilli. D'ailleurs, j'y suis retourné en y enant ma fille qui est archéologue et qui voulait à tout prix voir cet endroit-là après avoir lu le bouquin, d'ailleurs. Donc, on a été et on est reçus là-bas d'une façon merveilleuse. Donc, voilà, je tenais, moi, à un moment donné à faire un livre, non pas pour dire voilà, mon histoire, elle existe, elle n'est pas forcément courante, qui ne pense pas, et elle va au-delà de la simple histoire personnelle. Pour moi, il y a autre chose derrière, ou du moins, j'ai essayé de faire passer autre chose, de plus, s'impliant sur des faits historiques et des faits absolument réels quand on peut retrouver trace, de dépasser ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large, d'échange entre les gens, de compréhension, je veux dire, d'humanisme, d'amour universel. Voilà. C'est un peu ça qui m'a guidé là-dedans, plus le côté où à un moment donné, ben, on a tellement tourné ça dans sa tête qu'à un moment donné, bon, il faut le mettre sur un livre, il faut le... Alors, dans mon écriture, après, je vous lirai deux, trois passages, là aussi, c'est important, il ne rentre pas dans le moule attendu d'un bouquin. Alors, je précise tout de suite que, pour moi, je ne suis pas le seul, mais moi, je fonctionne comme ça, un artiste, quel que soit son moyen d'expression, qu'il soit peintre, qu'il soit photographe, qu'il soit écrivain, qu'il soit dramaturge, peu importe, musicien, un artiste ne produit pas ce qu'il a à faire en pensant à comment le public va le recevoir. Il fait ce qu'il a à faire. C'est bien reçu, c'est mal reçu, oui, ça fait partie du jeu, et on le sait au départ, mais on n'a pas à tenir compte que ce n'est pas vous voulez la soupe, je vais vous mettre deux louches de soupe. Ce n'est pas ça. Donc, moi aussi, je suis un peu dans cette logique-là par rapport à la façon dont j'ai conçu le livre, avec une distance que j'ai prise par rapport à moi-même, sans renier que c'est moi, donc c'est très ambigüe comme truc, c'est lui, mais ce n'est pas lui, c'est peut-être lui, mais ce n'est peut-être pas lui non plus, bon, c'était pour élargir le champ, et j'y ai inclus au milieu un passage où il y a une douzaine de photographies, si tant est que pour moi, la photographie, c'est une écriture. Donc, il y a un chapitre qui est un chapitre photographique, il n'y a pas de sous-titre ou de légende aux photos, mais quand on lit l'ensemble, on va lire les choses, mais voilà, c'est un chapitre photographique. Alors, si vous voulez, je vais vous lire deux, trois passages, rapidement, de chaque partie, parce qu'il y a trois parties, en gros. Il y a la partie où, alors là, on tourne autour du pot parce que j'ai dit « je », je continue à dire « je », je suis élève à Timangash, et j'ai mes parents qui sont là. Alors, je ne parle pas du troisième instituteur parce que, alors lui, il est arrivé de Lille directe, Lille-Timangash. Bon, lui, il était un peu perdu, un peu paumé, c'était son premier poste, mais bon, il ne rentrait pas dans mon histoire. Pour moi, c'était un maître comme un autre, et puis voilà. Donc, ce moment-là, et, bon, moment photo, je ne tirerai rien là-dessus, et puis, le moment après, c'est quand je suis revenu à Timangash, et puis la suite, quand je suis mort, parce que là aussi, à un moment donné, dans sa vie, je pense que il est important de regarder sa mort en face, et de se dire, oui, je ne suis pas immortel, un de ces quatre matins, ça va être terminé. Et qu'est-ce qui reste ? Alors, ce n'est pas, quand on dit, qu'est-ce qui reste de moi, ce n'est pas pour se glorifier, faire une médaille, et ces passages, comme ça, sur Terre, qu'est-ce qu'il en reste ? Quand je vais ne plus être là, il n'en reste que quoi, là, ça ? Hein ? Voilà. Alors, rapidement, dans le tout début, donc, alors voilà, pour vous expliquer ce décalage au niveau de l'écriture entre le personnage qui est moi, celui qui est écrit, et celui qui est censé ne pas être moi. Voilà, c'est un peu complexe, mais vous allez voir. Donc là, le personnage est sorti, c'est le début du livre, il est sorti, il est allé à une conférence sur le Mirabel Kadev, évidemment, et à la fin de la conférence, le sort, il rentre chez lui. Toujours est-il qu'en revenant chez moi, me remémorant quelques phrases de cette conférence plus que discutable, et n'ayant suscité que peu de débats, prenant soin d'éviter quelques poubelles débordantes occupant le milieu du trottoir, ou de ne pas heurter par mégarde le corps d'un sans-abri allongé contre un mur sur des cartons, enroulé dans de pauvres couvertures de fortune, ou le corps d'une femme rejetée par son mari ou sa famille, ou une migrante malienne serrant dans ses bras un tout petit enfant, ou encore... Quand mes regards furent attirés par un spectacle surprenant, un poteau métallique d'éclairage public tombé par interminence du poteau, pardon, du poteau métallique d'éclairage public, tombé par intermittence une faible lueur jaunâtre qui venait s'effondrer sur les dalles disjointes du trottoir, comme un signal attirant l'attention. Au pied de ce poteau, un battant de fenêtres usagées, dont les restes portaient les traces de multiples couches de peintures de couleurs différentes, un vieux plat rectangulaire en métal, décoré de taches d'huile, de rouille, de brûlure, une paire de chaussures de femmes usagées et déformées par les ans, une carcasse de téléphone portable et un carton en partie écrasé. Par une béance du carton, sorte de plaie ouverte, s'écoulaient des feuilles de papier blanc recouvertes de lignes d'écriture noire. Ces pages écrites étaient non seulement inattendues, ici, sous ce trottoir, mais semblaient silencieusement appelées à l'aide, à la compassion, aux secours d'un passant. Les pages et moi échangeâmes un long regard, non pas le regard chargé de menaces à peine déguisées de quelques mendions professionnels qui occupent le quartier, ni celui errant dans les vagues des hommes jeunes et moins jeunes assis toute la journée sur un bout de carton sur des marches ou des devantures de magasins, mais un regard d'une autre nature, un regard d'abord de surprise, puis de reconnaissance mutuelle, et enfin de tacite complicité. Jetant furtivement un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne ne pouvait me voir, je ramassais délicatement le gros paquet de feuilles et d'un air faussement détaché, je m'empressais de rejoindre mon appartement. Donc, il a trouvé ces papiers par terre, comme ça, il va les prendre et elles sont glacées, ces feuilles, dans des sous-chemises. Il y en a une rouge, il y en a une jaune, il y en a une blanche, et puis il y a une enveloppe avec des photos. Alors, voilà la suite un peu de ce truc-là et explique aussi comment au niveau de la pensée et au niveau de l'écriture, ça se joue. Donc, il a ramassé tout ça, il l'a amené dans sa, parce qu'il lui sert d'atelier chez lui, il a tout sur son bureau, comme ça, il regarde et il réfléchit. Toujours replacer les faits dans leur contexte historique, culturel, social, ne pas les interpréter simplement dans l'après-coup pour servir quelque idéologie majoritaire ou quelque mode ou intérêt personnel. Ethnologues, sociologues, philosophes ont attiré mon attention au travers de leurs écrits sur cette rigueur intellectuelle indispensable. Donc, revenons aux faits. Premièrement, un soir, contre un poteau électrique, parmi d'autres débris, un carton éventré contenant des feuilles recouvertes de textes et une enveloppe garnie de quelques photographies, le tout certainement destiné à la poubelle. Deuxièmement, aucun nom d'auteur n'est identifiable. Troisièmement, rien de concret n'explique a priori la présence de ces textes et photos à cet endroit. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées, mais de simples hypothèses. Quatrièmement, après lecture de textes et des photos récupérées sur le trottoir par un individu par ailleurs photographe et écrivain, le dit personnage, sans pouvoir se l'expliquer, mais s'appuyant sur des faits concrets, un texte identique et une photographie dont il est réellement l'auteur, assure qu'il est le seul et véritable auteur de l'ensemble, ensemble abandonné qu'il s'est approprié. Une ramale personnelle, trop de faits, de situations, de souvenirs personnels contenus dans ces textes et photos ne peuvent que plaider en la faveur de ma bonne foi. Oui, je suis bien l'auteur et le seul. Alors voilà, par contre, page 22, 69, voilà les fiches, les fiches sont grassées comme ça, donc c'est ça son enfance. Donc, une des fiches. Dimanche, après-midi, pas d'école, tout est calme. Les parents font la sieste, moi j'attends que peut-être les copains viennent assis sur le muret de pierre. Et voici Acziz et Ahmed, ils sont plus grands que moi dans la classe de certificat d'études primaires. Au bout d'un moment, Acziz se penche vers moi et t'as déjà vu une femme ? Une femme qu'elle est toute nue ? Non, non, je l'ai jamais vue. Rire des deux autres. Acziz, il va te montrer. Allez, Acziz, tu lui montres. Et Acziz sort de la poche de son cerveau un bout de rose taillé en pointe. Il s'accoupit, il s'assure que personne n'est là, ne peut nous voir et dans la terre du chemin, sur la peau du chemin, il dessine un corps de femme, nue. Là, tu vois, tu vois, là c'est des gros seins, comme ça, là. Là, c'est le ventre tout rond. Là, c'est les cuisses, toutes blanches et douces. Et là, tu vois, c'est quand t'es un homme, tu fais l'amour, ouais, entre les cuisses. C'est vrai ce qu'ils en disent ? C'est comme ça ? Ou alors il invente n'importe quoi ? C'est beau. Et alors ? Alors mes copines, elles sont comme ça ? Vous voulez peut-être que je vienne vous aider, non ? Brusquement la tempête, tout s'écroule. Nous n'avions pas vu mon père à la fenêtre, à quelques mètres de nous, au-dessus de nous, en train de fumer une cigarette. Axis et Ahmed ont disparu d'un seul coup. Tu m'effaces ça et tu rentres à la maison. Tu refais tes devoirs et que je n'en tire pas de bord. C'était le maître de l'école qui était à la fenêtre. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est la nuit, des chiens à boire rageusement, au travers des persiennes de la chambre des rayons de lumière pénètrent à l'intérieur et vont s'écraser sur le mur d'en face. Des pas sur le chemin, loups précipités, des pierres qui roulent, heurtées par des chaussures, le portail de la cour de l'école s'ouvre avec fracas, les chiens à bois plus fort. Et brusquement des coups violents frappés à la porte. Ouvrez, ouvrez, c'est nous, n'ayez pas peur. Mon père a bondi dans le couloir et j'entends ma mère lui crier « N'ouvre pas ! » Mon père a allumé la grosse salle à pétrole et toujours ses appels « Ouvrez, ouvrez ! » Ma mère s'est levée et capitonnée dans sa robe de chambre rose se cramponne à la table de la salle à manger. À mon tour, je pénètre dans la pièce et reste plantée là comme une statue dans la tente. « Ouvrez, je vous en prie ! » Plusieurs zones sont derrière la porte. On entend leur respiration. Et soudain, mon père ouvre la porte. « Ah, merci, monsieur le directeur. Je suis le capitaine, c'est... » « Je suis avec mes hommes. » « Vous ne craignez rien. » « Entrez, entrez. » Et se tournant alors vers moi, mon père m'intime l'ordre de retourner me coucher dans ma chambre. Ma mère m'accompagne et veille à fermer toutes les portes. Je n'entendrai rien de leur propos. La discussion dure un moment, puis à nouveau des bruits, chaises tirées du sol, bruit de grosses chaussures, portails et portes d'entrée qui se referment, palos sur le schéma, chien qui hurle, puis plus rien. Un silence terrible, effrayant. Moi, je décide, tremblant de peur, de me lever et de rejoindre mes parents pour qu'ils arrivent. Stupeur. Mon père et ma mère sont assis à table, l'un en face de l'autre, à la lumière plafarde de la lampe à pétrole. Le visage de ma mère est caché par ses mains. Mon père a le point droit fermé sur son menton. L'autre main repose à plat sur la table, repose à plat sur la table. Ils sont silencieux, ils pleurent. Décontenancé, je n'ose rien faire d'autre que m'enfuir, retourner dans ma chambre. J'ai déjà vu ma mère pleurer une ou deux fois, très vite, mais mon père jamais. Que s'est-il passé pour que lui, mon père, cet homme fort, inébranlable, pleure ainsi dans la nuit ? Une seule issue, une seule réponse à ma peur, fuir dans le sommeil. Le lendemain matin, je suis face à mon bol de lait et de tartines. Face à mon bol de lait, il est tartine. Tout le monde est silencieux et nos visages sont gris et tirés. Soudain, la sonnerie du téléphone fixée au mur dans le couloir, mon père se lève, il va décrocher. Dans sa réplication, il n'a pas complètement refermé la porte et il parle d'une voix forte. Tendant l'oreille, je peux saisir les briques de l'échange ? Non, monsieur inspecteur. Non, non, rassurez-vous, je n'ai plus aucun risque en ouvrant. Non, la personne qui demandait ouvrir avait l'accent de lui dit. C'est au courant ici. C'est pour ça que j'ouvrais. Oui, le capitaine C est un détachement d'hommes. Les gyps, les GMC, les automitrailleuses étaient en haut, l'ordre sur la route. Bon, ce qui s'est passé là, c'est l'autre versant, les parents, les parents, les petits copains, enfin, les parents, sans se marge du terme, dont certains perdaient la vie dans le maquis. Et puis, de l'autre côté, ça, c'est aussi une histoire vraie, des jeunes appelés qui sont tombés dans une embuscade à quelques kilomètres de là. Donc, c'était des jeunes qui venaient du nord de la France, qui ne connaissaient strictement rien à l'Algérie, strictement rien à la politique. Ils étaient appelés et ils ont laissé leur cour. Alors, très vite, encore une ou deux et je vous laisse pour qu'on échange. Alors, voilà, là, il est, c'est quand il est retourné, quand je suis retourné, donc, à à Timengash. Tant que j'ai frappé, on me demandait qui j'étais, etc. Deux minutes après, tant que j'ai frappé, effectivement, un homme, j'ouvre la porte du garage, suivi de trois jeunes hommes très curieux de cette présence pour le moins inattendue. Excusez-moi de vous dérangez, je suis, avant rien, je cherchais la famille de monsieur, oui, oui, mon fils me l'a dit, mais, bon, tout le monde attend ma réponse. Alors, je raconte l'école, le chemin, monsieur Bléhi qui me racontait ses souvenirs de Paris, mon père, monsieur Bléhi et les ruches, ma mère et ses travaux de secrétariat, les boricots, la sauce, les galbas, j'aumais volontairement les pilules des filles et des femmes sur le chemin ici. Tous me regardent comme si je racontais un conte pour enfants. Autrefois, donc, voilà, une autre tournure des faits, autrefois, dans les temps anciens, il y avait au bord de son chemin une école et dans cette école, il y avait un enfant qui venait d'un séou. Il courait derrière les bourricots chargés de guerrois. Un jour, une fée, Ania, lui offrit une grenade bien juteuse qui la bat sous la rache. Il la mangea avec l'église et tout d'un coup, l'arbre, Ania, la fée et le petit garçon s'envolèrent et disparurent de l'autre côté des montagnes. Là, vous voyez, derrière la ganseille. Depuis, si vous écoutez bien, quand la nuit est calme, que les chiens sont silencieux, vous pourrez entendre la voix du petit garçon qui parle doucement à la fée Ania et la petite fée qui lui répond et l'arbre qui fait une douce musique avec les feuilles de ses branches. Et savez-vous ce qu'ils font ? Ania, le petit garçon, et l'arbre et ce qu'ils se disent. Et pourquoi, malgré le temps, ils n'ont pas vieilli, n'ont pas pris une rime, ni le petit garçon, ni Ania, ni l'arbre qui a toujours de belles et grandes feuilles vertes ? Cherchez bien. Vous ne trouvez pas ? Alors, je vais vous dire. En ces temps-là, donc, il y a bien longtemps, ils avaient appris à lire et à écrire dans la petite école qui, dit-on, était au bord du chemin. Et après l'école, ils empruntaient des livres dans la bibliothèque de l'école, plein de livres, et même des livres avec des images. Et il arrivait souvent qu'ils viennent s'asseoir sur les racines de l'arbre, racines qui sortaient de terre et offraient ainsi de quoi se soire sans se salir. La fée Ania, mais personne ne savait que c'était une fée, pas même sa mère et son père. Ania donc, lisait à haute voix son livre pour un petit garçon. Puis, à son tour, le petit garçon lisait à haute voix son livre pour Ania. Et l'arbre était heureux car il profitait des deux lectures. Et cela dura longtemps jusqu'au jour où un drame se produit. Figurez-vous que brutalement, à soi, l'école disparut et la bibliothèque avec. Personne ne pouvait ou ne voulait expliquer ce qui venait de se passer. À leur place, il n'y avait plus rien, un grand trou noir dans la montagne. Le petit garçon, la fée Ania et l'arbre, étaient malheureux. Qu'allait-il devenir dans l'école ? Qu'allait-il devenir sans l'école, sans la bibliothèque ? Alors, Ania, la fée, entraîna le petit garçon sous l'arbre. Là, elle se mit pieds nus, jetant ses petites chaussures brusées loin d'eux et passant un petit anneau tout brillant, finement ciselé autour d'une de ses chevilles. Le petit garçon lui disait mot et regardait l'anneau autour du pied nu de la fée Ania. L'arbre, lui, empêchait ses branches de bouger car un petit vent s'était levée. S'adressant alors au petit garçon et à l'arbre, la fée Ania leur dit « Plus d'école, plus de livres, plus d'images, nous ne pouvons rester ici. » Tout va bientôt vieillir, se fendre, s'écrouler. Des monstres viendront et ils détruiront tout et mangeront tout le monde. Il n'y aura plus de rires et de chants mais des hurlements et des pleurs. Les filiers, les jujubiers, les beaux chardons abandonnés dépériront très vite et mourront. Alors, ceux qui nous aiment vraiment ne nous en voudront pas, j'en suis sûr et ils comprendront. Nous allons nous envoler doucement en emportant les livres que nous avons conservés. Et de tout là-haut, nous lirons et relirons en haute voix tous ces livres jusqu'au jour où les démons ne supportant plus le savoir qui tombera sur eux, poussés par nos voix, s'enfuiront et ne réuniront plus jamais. Alors ce jour-là, les arbres repousseront, les abeilles abandonneront à nouveau. L'eau de la source se remettra à couler doucement avec sa douce musique et une belle école encore plus grande avec une bibliothèque remplie de livres écrits dans toutes les langues du monde reprendra sa place au bord du chemin. Et le conte continue comme ça et ils vont s'envoler. Alors pour la petite et vraie histoire, elle n'y a aussi, je ne vous ai pas lu la fiche, je vais dans mes fiches d'école, il y a ça. Donc à l'époque, filles et garçons dans la même école et dans la même courbe de récréation, sauf qu'après, les jeux étaient différents. Nous, on jouait aux billes ou aux osselets. On se pacaré un peu aussi, ça c'est parti du jeu, mais les filles jouaient surtout à la marraine. Alors bien sûr, les garçons qui jouaient aux billes ont regardé un peu nos copines et puis nos copines en faisaient pareil mais discrètement. Et un jour, comme ça, il y en a une, donc c'est un nia, pour ne pas le cacher, on était en train de jouer aux billes avec mes copains et puis, elle prend une de ses copines et elle vient s'approcher et mon école était debout devant son nia. Elle se rapproche contre moi, elle met son épaule contre la mienne. Elle était un peu plus grande que moi, elle devait être dans deux classes au-dessus de moi, à l'école. Et puis, brutalement, je sens que il y a sa main qui s'approche de la mienne et elle me met un truc dans la main. Elle s'en va avec sa copine tout de suite. Et moi, je reste avec mon truc dans la main, comme ça. Et puis, je me dis, bon, il faut que ça se passait. Et je ne peux pas, je reviens, je reviens, je vais aux toilettes. Donc, je vais m'enfermer dans les toilettes, alors qu'on le faisait à l'époque avec les portes qui fermaient ni en haut ni en bas, enfin, c'était un... J'ouvre une boîte de tabac à briser, les petites boîtes rondes, le tabac à briser de l'abeille. Je suis marrant. Et dedans, il y avait une petite mèche de ses cheveux. On ne s'est rien dit d'autre, voilà. Et cette boîte, je l'ai gardée pendant des années et des années avec la mèche dedans parce que pour moi, c'était quelque chose de... Alors, un dernier truc et puis après, je vous laisse la parole. Voilà, donc, il est retourné dans son bled, il a rencontré, enfin, il a rencontré des gens, il a mis un peu... il a cassé un peu des choses dans sa tête, etc. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, les choses s'arrêtent. Quelques mois après sa mort, on retrouva dans son atelier quelques-uns de cahiers de notes bien rangés sur les étagères, griffonnés à son habitude en noir avec quelques croquis maladroits entourés d'annotations. Chaque cahier présentait la même disposition. En haut de page à gauche et en travers de la marge, la date, puis en haut de page est souligné le titre ou l'objet des notes qui suivaient. Venait ensuite les notes elles-mêmes d'une écriture rapide peu appliquée, encore une marque du temps. Certaines de ces notes n'étaient que des penses bêtes, inclure, penser à, ne pas oublier de. D'autres se rapportaient à ces lectures, des citations, des réflexions, les plus nombreuses avaient trait à ces travaux en cours ou projetés, des précisions, des petits croquis, des interrogations, des hypothèses. Dans un de ces cahiers ou page quadrillée de court texte écrit en noir et blanc, précédés d'un seul mot, d'un seul mot, à la fois mot et titre, concis, pied, crâne, cafetière, vase. Donc, je vous en dis deux et j'arrête. Donc, parmi ces notes et ces trucs qu'on retrouve dans ces affaires, le chemin de terre à fond de montagne, peau de poussière, glissée sous le soleil, mémoire du temps, appel silencieux, déclinue sur le chemin tout là-haut, la source et le ciel, déclinue, présence gracile, éveille des désirs archaïques sur le chemin sans fin. Au creux de tes mains se love la grenade. Tout en me souriant et me regardant avec malice, tu as enfoncé tes deux pouces aux ongles teintés d'un bleu léger dans le corps de la grenade et l'as ouverte en deux. Tu m'as offert une moitié du fruit ruissellant de jus et tu as porté votre moitié à ta bouche, toujours me regardant. À la commission de nos lèvres et sur nos joues, roulez les gouttes sucrées. Chasse de promesses au-delà du temps, je n'ai pas oublié. Dans chaque grenade se cachent encore des rêves. Bon, voilà, à la plan. Donc, si vous avez des questions à poser, à poser sur le front, la forme, on va essayer de répondre. « Qu'est-ce qui est le devu arrière ? » « Voilà. » « Vous voulez que je vous réponde ? » « Oui, oui, oui. » « Ça a l'air difficile. » Donc, vous avez ça dans la vidéo. Et, ça va faire une année, bientôt maintenant, ma fille qui est archéologue, qui avait lu ce livre, alors au passage, c'est intéressant parce que, enfin, c'est intéressant, je vous disais, comment on fonctionne les uns les autres. Elle a appris là des choses concernant dont on n'avait jamais parlé avant, forcément. Et là, elle me dit, « Tu fais ce que tu veux, mais tu m'amènes à Timengash et après, je vais aller à Péjaya. » Ok, bon, elle arrive à Constantine et nous la partie à Timengash. Donc là, je reviens sur le chemin, la maison, tout, 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 tout. À nouveau, on est reçus, je présente ma fille, tout, bien, et dans le salon, il y avait une dizaine de personnes, enfin, les membres de la famille étaient là. Et ma fille était à côté de moi, Héloïse était à côté de moi et sous le siège en face, sous le fauteuil, enfin, pas le fauteuil, la banquette en face, il y avait une dame de mon âge légèrement plus âgée que moi, deux jeunes, deux jeunes, deux jeunes hommes, 22 ans, puis c'est bon, puis on commence à parler, donc j'ai présenté ma fille, ce qu'elle fait en France, tout ça, on discute, là, là. Et puis, à un moment donné, je sentais bien que cette dame en face de moi me regardait, me regardait, me regardait. Je n'ai quand même pas devant tout le monde, regarder la dame, comme ça, ça ne se fait pas. Et puis, au bout d'un moment, elle demande, donc en cabine, un membre de sa famille qui n'était pas d'elle, un neveu, je ne sais pas, peu importe, donc ça n'a pas été traduit, forcément, et elle lui dit, demande-lui si, des fois, on lui faisait des cadeaux à l'école. et le gars n'était au courant de rien, personne n'était au courant de rien, personne. Et le gars me dit, ben, elle vous demande si des fois, on faisait des cadeaux à l'école. Alors, plus tellement, moi, je me dis, je dis, ben, oui, je me disais des cadeaux, et elle, un petit sourire, et puis elle se retombe vers lui, et puis elle lui fait, demande-lui si des fois, on ne lui a pas offert une boîte de tabac à prix. Et le gars, toujours pas au courant, lui dit, écoute, alors lui, pour lui, c'était une histoire de fou, ça. Il dit, elle vous demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a offert une boîte de tabac à prix. Alors là, je ne regarde pas le gars, mais je regarde la dame, il fait, oui, et là, avec un sourire comme ça, et en français, elle fait, c'est moi. Et là, du coup, j'ai pris un coup de coude dans les côtes de la part de ma fille qui était sous la côté de moi, je me dis, tu vois, tu vois, il y a un moment, il n'a emmerde pas pour elle, c'était... Il n'a rien discuté après, elle me dit, tu te rends compte ? Ce truc, tout ce qui s'est passé entre temps, et un petit machin comme ça, si fort, la preuve que c'est fort. Ça ne paraît rien du tout au départ, et puis voilà, ça a passé des années comme ça, et c'est un nouveau présent. C'est merveilleux.